Je sens que cette vidéo va être un grand n'importe quoi, mais c'est pas grave. Allez, bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette vidéo très particulière, une vidéo à thème pour fêter un événement qui est assez un petit... Si, 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 quand même, c'est un petit peu important puisque la chaîne vient officiellement de dépasser les 6000 abonnés. Donc tout d'abord un immense merci à vous tous. Merci pour votre fidélité, pour votre loyauté, pour votre dévotion, pour vos messages d'encouragement, pour votre amour et tout et tout. Et merci, je vous aime et vous m'aimez et on s'aime et tout est parfait. Nous vivons dans un monde parfait, rempli d'amour, de licornes et de paillettes. Allez, donc pour fêter ça. Alors oui, je sais ce que vous vous dites. Ça fait déjà un petit moment que je vous disais qu'on était à 6000 abonnés. Alors oui et non. En fait, on tournait, on stagnait à 5980 à peu près. Et là, ça y est, on vient officiellement de dépasser les 6000 abonnés. Donc du coup, je me suis dit qu'on pourrait faire une vidéo un petit peu plus légère. Un truc qui changerait un petit peu de ce que je fais d'ordinaire. Et d'ailleurs, si le concept de la vidéo vous plaît, eh bien je pourrais, pourquoi pas, transposer ce que je vais vous montrer là pour éventuellement, eh bien, choisir par exemple des jeux, des thématiques, etc. Ça pourrait être assez original. Vous allez comprendre tout de suite. Alors, je vais vous montrer. J'ai téléchargé une petite application. Alors, je l'ai vue grâce à des tutos de YouTubeuse beauté. Donc ça n'a strictement rien à voir. Et en fait, les filles, elles utilisaient cette petite application pour choisir qu'est-ce qu'elles allaient faire en premier. Soit les yeux, soit le teint, soit l'highlighter, etc. Et j'ai trouvé le concept tellement drôle parce que ça peut donner lieu à des choses quand même un petit peu farfelues. Bon, quand on fait des choses comme elles font, oui, c'est farfelu. Moi, dans mon cas, ce n'est pas spécialement farfelu puisque c'est juste la roue qui va définir un petit peu ce à quoi je vais devoir répondre. Mais je me suis dit que, voilà, le concept était sympa. Alors, je vous montre. J'ai téléchargé une petite application sur le Play Store. Je ne sais même plus comment ça s'appelle. Vous tapez roue de la fortune personnalisable, roue de la fortune tout simplement. Et vous allez avoir des applications qui vous proposent, en fait, de télécharger des roues de fortune que vous pouvez vous-même personnaliser. Et je me suis dit qu'on ferait pour la spéciale 6 000 abonnés 9... Attendez, 9 questions ? 2, 4, 6, 8, 9, c'est ça. 9 questions que vous ne m'avez pas forcément posées, dont je ne vous ai pas forcément parlé. Et je me suis dit que peut-être vous étiez curieux d'en savoir un petit peu plus. Donc, je vais répondre à ces questions un petit peu intimes. Alors, pour cela, on va commencer tout de suite. Et on y va. Je n'ai pas mis le son. J'aurais dû mettre le son. Ouais, c'est mieux avec le son. Première question. Ma plus grande peur. Regardez, je vous montre. Alors, ma plus grande peur. J'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. Oui, je suis un froussard. Non, ce n'est pas que je suis un froussard. C'est que les peurs que j'ai, elles sont issues de plus ou moins de certains traumatismes. Donc, on va dire qu'elles sont justifiées, ces peurs. Mais je crois que ma plus grande peur, ce qui est très ironique et très paradoxal par rapport à mon signe astrologique, c'est que j'ai peur de l'eau. Je suis phobique de l'eau. Mais alors, vraiment. C'est très paradoxal parce que j'adore l'eau. J'adore prendre des bains. J'adore me baigner. J'adore être dans la mer. J'adore être en contact avec l'eau. Vraiment, c'est mon élément et je le sens, j'en ai besoin. Et en même temps, ça me terrorise littéralement puisqu'en plus, je ne sais pas à nager. Je n'ai jamais appris à nager. Donc, ça alimente encore cette peur. Et en fait, tant que j'ai de l'eau qui m'arrive au niveau de la taille et que je vois le fond, ça va. Et qu'il n'y a personne autour, qu'il n'y a personne qui me touche, tout va bien. Par contre, si je ne vois pas le fond ou si, par exemple, on fait des jeux dans l'eau, vous savez que certains s'amusent à mettre la tête sous l'eau, etc. Ça, ça va me faire paniquer. Si je ne vois pas le fond, pareil, ça va me faire paniquer. Et si j'ai de l'eau qui dépasse la taille, là aussi, ça va me faire paniquer. Donc, ma plus grande peur serait la peur de l'eau. Même si, à titre quand même informatif... Informatif ? Oui, ça se dit, ça se dit. Même si, à titre informatif, j'ai une certaine crainte du noir. Alors, ce n'est pas que je n'aime pas le noir. Mais vous le savez, j'ai vécu beaucoup de choses qui sont associées au noir. Et entre autres, dans le noir, j'ai tendance à... Enfin, mes yeux ont tendance à voir des choses. Alors, c'est très bizarre parce que dans le noir, on ne voit strictement rien. On est bien d'accord. On est d'accord. Mais, je ne sais pas, j'ai toujours l'impression, en fait, qu'il y a quelque chose... Moi, je suis quelqu'un qui aime voir. Je n'aime pas quand on arrive dans mon dos. Je n'aime pas les choses qui se cachent. Je n'aime pas quand il y a un manque de franchise. Vous voyez, je n'aime pas ça. J'aime voir, j'aime affronter directement les choses. Et du coup, dans le noir, c'est trop facile de se cacher et comme ça, de rôder. Et ça, je déteste ça. Et mon autre peur, c'est tout ce qui est insectes. Alors, je ne suis pas phobique des araignées et des serpents. Enfin, pas plus que ça. Ce n'est pas un truc que j'aime particulièrement. Enfin, ce n'est pas que je n'aime pas, mais il y a trop de pattes. Moi, tous les trucs où il y a trop de pattes et ça court très vite, je n'aime pas. Je n'aime pas les trucs quand il y a trop de pattes. Mais je n'en suis pas phobique pour autant. Par contre, tout ce qui est insectes, surtout les insectes piqueurs, type les guêpes, les abeilles, les frelons et compagnie, ça, oui, ça, 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 ça me fait décamper. Mais alors, j'ai réussi à me soigner un petit peu avec les abeilles puisque les abeilles, elles sont quand même très utiles à la nature. Donc, quand il y a une abeille qui rentre à la maison, j'arrive à la faire sortir. Je prends beaucoup sur moi, mais je la fais sortir parce que je sais qu'elle ne me piquera pas. Tout ce qu'elle veut, c'est sortir. Donc, je prends sur moi. J'arrive aussi parfois avec les bourdons à le faire parce que les bourdons aussi sont très utiles à la nature. Enfin, tous. Le frelon européen est utile à la nature. La guêpe est aussi utile à la nature. Ils sont tous utiles à la nature. Mais j'avoue qu'il n'y a que l'abeille et le bourdon que j'essaye de faire sortir. Par contre, le frelon et la guêpe, je ne peux pas. Je ne peux pas. En principe, je quitte la pièce ou je quitte l'endroit ou je m'en vais très loin. Mais voilà, ma plus grande peur, ce serait l'eau. Allez, je vais enlever la question et on passe à la question suivante. Question suivante. Ma plus grande joie. Alors, ma plus grande joie. Ça va être compliqué de vous le dire parce qu'en fait, ma plus grande joie... J'ai eu certaines grandes joies dans ma vie. Bien sûr, Cédric, tout ça, tout ça fait partie des grandes joies. Mais ce n'est pas comparable, en fait. Ce que j'ai vécu avec Cédric, ma rencontre avec Cédric, ça n'a rien à voir. Ce que m'apportent, par exemple, ma maman ou mes amis, c'est pareil, c'est une joie, mais ce n'est pas comparable. Là, je vais vraiment parler d'une joie très personnelle. La plus grande joie que j'ai pu avoir, c'est à l'époque où je travaillais chez Hermès. Donc Hermès, la marque de luxe. Quand je travaillais chez Hermès où vraiment, j'ai vécu des moments extraordinaires chez Hermès. Vraiment grandioses. D'ailleurs, si ça s'était fait, je travaillerais encore chez eux. Mais malheureusement, Paris n'avait pas voulu à cette époque-là. Je vous expliquerai après. Et vraiment, c'était extraordinaire. Je ne sais pas pour ceux qui auraient vu le film Le Diable s'habiller en Prada, mais c'était un peu le même style, c'était un peu la même ambiance. Sauf que la directrice du site n'était pas du tout comme Miranda Presley. Mais alors, pas du tout. Au contraire, c'était une femme qui était adorable, qui était très gentille. D'ailleurs, tout le monde, tout le monde était vraiment adorable. Et j'y ai passé des moments extraordinaires. Et surtout, j'ai pu avoir accès à des choses extraordinaires. J'ai pu voir des choses extraordinaires. J'ai été... Je crois que c'est la première fois de ma vie... Alors, je ne parle pas de la chaîne. Je ne parle pas de vous. Je ne parle pas de la chaîne. Mais c'est la première fois de ma vie que j'ai été traité avec une telle considération, un tel respect. Et vraiment, ça m'a procuré énormément de joie. Pour le coup, quand je me levais le matin pour aller travailler, j'y allais vraiment avec une grande motivation. J'avais qu'une envie, c'était d'y aller. Si j'avais pu dormir dans mon bureau, j'aurais dormi dans mon bureau. Tellement j'étais content d'y aller. Mais vraiment, l'ambiance de travail était extraordinaire. Le travail en lui-même, on ne peut pas dire qu'il était bien pénible. Enfin, peut-être que certains l'auraient trouvé pénible. Moi, personnellement, je ne le trouvais pas pénible. Au contraire, je prenais beaucoup de plaisir à le faire. Et non, c'était vraiment extraordinaire. Et ça a été l'une des plus belles périodes de ma vie. Et c'est à l'heure actuelle l'une de mes plus grandes joies, en tout cas. Et pour rebondir, pourquoi du coup, ça ne s'est pas fait ? Parce qu'il faut savoir que la marque Hermès est divisée en deux parties. Il y a une partie qui est en Rhône-Alpes et l'autre partie qui est à Paris. Et donc, la partie qui est en Rhône-Alpes, elle s'occupe de tout ce qui est maroquinerie, la création des carrés, donc les carrés Hermès, tout ce qui est foulard, etc., etc. Et à l'époque, en fait, tout ce qui était contrat supérieur à six mois, que ce soit CDD ou CDI, il fallait l'accord de la maison mère à Paris. Enfin, il fallait l'accord de Paris, tout simplement. et malheureusement, il privilégiait en fait les embauches dans les ateliers AS. Donc, les ateliers AS, c'est les ateliers où on fabrique les carrés, où on fabrique la maroquinerie, etc., etc. Et il ne privilégiait pas les embauches sur la partie vraiment administrative, publicitaire, etc., etc. Et malheureusement, je bossais sur le plateau de Supply Chain, donc qui est toute la partie logistique, administrative et publicitaire de Hermès. Et voilà. Et c'est pour ça que ce n'est pas fait. Et je vous garantis que tout le monde était dégoûté, à commencer par la directrice du site, qui, je l'ai vue, elle était très émue quand elle me l'avait annoncée. Elle était dégoûtée. Je crois qu'elle était presque autant dégoûtée, voire même plus dégoûtée, elle, que moi je l'étais. Enfin, non, ce n'est pas possible. Allez, on passe à la question suivante. Elle est... Ouh là là. Ouh là... Ah ! Mon meilleur souvenir. Alors, mon meilleur souvenir, il est rattaché aussi... Alors, pareil, j'ai aussi de très bons souvenirs avec plein de choses en fonction de plein de situations, bien évidemment. Mais là, j'en parlais à titre personnel, de façon très égoïste. Mais mon meilleur souvenir est rattaché justement à l'époque où je bossais chez Hermès puisque juste avant, j'avais repris mes études. et pour moi, les études, ça a toujours été compliqué. Enfin, ce n'est pas que ça a été compliqué, mais j'ai eu un parcours scolaire qui a été très difficile puisque le collège, ça a été atroce. Ça a été l'une des pires époques de ma vie. C'est-à-dire qu'à l'époque du collège, je me cherchais, mon orientation, etc. Donc, j'avais droit à tout plein de jolis... jolis surnoms. Je ne vous les citerai pas ici parce que ça va me démonétiser la vidéo. Mais voilà, plein de jolis noms d'oiseaux. En plus, j'avais mes origines contre moi en plus. Donc, du coup, entre les... Je vous passerai là aussi parce que j'ai peur que ça ne passe pas sur YouTube. Mais en gros, tout ce qu'on pourrait dire à des Allemands, vous voyez, qui seraient rattachés à la guerre. Voilà. Donc, je vous laisse imaginer tout ce que... Voilà. Donc, il y avait ça encore en plus. En plus de ça, du coup, j'avais mon problème avec mon bras gauche ce qui fait que j'étais dispensé tout le temps d'EPS. Donc, ça finissait de creuser le fossé entre mes camarades et moi puisque moi, il fallait entre guillemets prendre soin de moi. Puis en plus, j'étais très très souvent malade à cette époque. Mais vraiment, beaucoup, énormément. C'est là où j'ai eu les pires problèmes de ma vie en termes de santé. Donc, ce qui fait qu'il fallait vraiment prendre soin de moi et mes camarades n'appréciaient pas trop. Donc, ce qui fait que j'étais un très mauvais élève au collège. Mais alors, vraiment très mauvais parce que, voilà, je n'avais pas d'amis, je ne m'intéressais pas aux cours, j'avais certains professeurs qui étaient un peu couillons sur les bords en plus et donc, je me désintéressais complètement des études. Donc, ce qui fait que au niveau collège, ma moyenne générale ne s'élevait pas très haute. Si, à part l'anglais, le dessin, il y avait que ça qui m'intéressait. Et ensuite, donc, au lycée, ça a été mieux aussi. Mais voilà, les études, ça m'a toujours... Je ne sais pas, les études, c'est quelque chose qui ne me plaisait pas. En tout cas, quand j'étais plus jeune. Donc, du coup, quand j'étais un peu plus âgé, j'ai repris mes études pour passer, du coup, mon diplôme en tant qu'assistant de direction avec la partie comptabilité, assistant commercial, etc., etc. Et là, j'ai vraiment pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à ce moment-là puisque, je suis désolé, là, c'est le moment ventardiste, c'est le moment où je me jette des fleurs mais j'étais le premier de ma promo, j'étais le premier de la classe. Concrètement, on va dire les choses dans lesquelles j'étais le premier de la classe, entre autres, les maths. Alors, les maths, c'était assez drôle parce que les maths, j'étais le pire de ma classe, mais même le pire de l'établissement, collège et lycée, même au lycée. les maths, ça n'a jamais changé. Et quand j'ai repris mes études, eh bien là, je ne sais pas ce qui s'est passé mais les maths, on est devenu super amis et j'étais le premier de ma classe en maths. Ça, non mais c'est quand même aberrant. Et j'étais extrêmement apprécié dans l'établissement mais vraiment, j'avais des liens qui étaient très forts avec la direction et puis avec tous mes camarades à tel point que j'avais été élu délégué de la classe et j'avais été élu président de la vie sociale de l'établissement. Et là, ça a été une période qui a vraiment été extraordinaire pour moi où j'ai vécu des choses incroyables, vraiment incroyables. Chaque jour était une fête. Oui, si on peut dire ça, chaque jour était une fête. J'ai rencontré des personnes qui étaient aussi formidables. Vraiment, ça a été... C'est mon plus beau souvenir. Je pense que je peux dire que c'est vraiment mon plus beau souvenir. Enfin, c'est même ma plus belle époque. Voilà. En plus, c'était l'époque où je commençais à perdre du poids ou je commençais à retrouver une ligne où je me sentais mieux dans ma peau. Je sortais de ma dépression. Donc, voilà, je reprenais une vie et ça m'avait fait énormément bien et vraiment, c'est mon plus beau souvenir de ma vie. Tout simplement. Allez, question suivante. Mon péché capital. Bon, alors, celui-ci, il va être vite trouvé. C'est la gourmandise. Très concrètement. Alors, ça, j'assume. J'assume. Je pense que ça soit un petit peu quand même parce que quand j'ai commencé les vidéos, j'étais bien plus comme ça. Bon, aujourd'hui, je suis devenu comme ça. Non, mais j'avoue, je suis très gourmand. Je suis très gourmand. Je suis très, comment on appelle ça ? Très épicurien. C'est-à-dire que j'aime bien manger, j'aime bien boire, j'aime les belles tables, j'aime les bons repas. Moi, je ne suis pas du tout gastronomie. Alors, c'est marrant là aussi parce que j'ai bossé dans la gastronomie. Mais je ne suis pas du tout gastronomie. C'est-à-dire que si vous m'apportez une grande assiette avec trois petits pois et un filet de sauce, vous repartez direct dans la cuisine. Très concrètement. comme je suis poli, je ne le ferai pas. Mais il y a de fortes chances pour que dès que je sors, je me jette soit sur KFC, sur le premier kebab que je vois. Mais ouais, non, j'avoue et j'assume que je suis quelqu'un de très gourmand. J'aime la bonne bouffe. J'aime la bouffe en règle générale. Et puis voilà, c'est comme ça, c'est tout. Allez, on y va pour la question suivante. Là, on arrive aux questions qui dérangent un peu. C'est la dernière question qui est chouette. Après, je n'ai que des questions qui sont ma plus grande qualité. Alors, ma plus grande qualité, c'est que j'en ai plein en fait. J'en ai tellement. En tout cas, ce n'est pas l'humilité déjà. Non, blague à part. Ma plus grande qualité, ça serait la loyauté et la sincérité avant tout. Je m'explique. Je suis quelqu'un dans la... Alors, je ne suis pas forcément quelqu'un qui est facile à vivre parce que j'avoue que j'ai du caractère. Alors, je ne sais pas si c'est un mauvais caractère, mais j'aime à dire que je n'ai pas un mauvais caractère, mais que j'ai du caractère. C'est-à-dire que je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas, je sais ce que je voudrais, je sais ce que je ne veux plus. Voilà. Et quand les choses ne tournent pas comme je le voudrais, ça peut me mettre parfois dans des états... Si jamais ma maman et Cédric qui étaient là, ils vous disent « Ah oui, on vous confirme, on vous confirme qu'il n'est pas du tout comme vous voyez à la caméra. Venez passer un week-end avec lui, vous allez voir, vous allez voir comment il est. » Alors oui, j'avoue que voilà, quand les choses ne tournent pas comme je le veux, je peux être parfois exécruble. Si, 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 il faut le reconnaître, il faut l'admettre quand c'est vrai. Mais pour autant, je suis quelqu'un qui reste loyal et qui reste sincère. C'est-à-dire que tant qu'on ne fait pas de crasse, tant qu'on ne fait rien, je suis vraiment quelqu'un sur qui vous pourrez compter en toutes circonstances. Si par exemple, je perds de vue quelqu'un avec qui je m'entendais et puis simplement la vie nous a séparés pour x ou y raisons, mais on ne s'est pas séparés en mauvais termes, c'est juste la vie qui a fait que, eh bien, si je retrouve cette personne 20 ans après, ma porte sera ouverte exactement pareil comme ça l'était 20 ans auparavant. Voyez, je suis quelqu'un qui, voilà, qui suis sincère et qui suis vraiment très loyal et c'est quelque chose que je défends beaucoup parce que je trouve que dans ce monde, c'est ce qui manque le plus d'être loyal. On ne parle pas ici de fidélité, etc., parce que la fidélité, c'est un concept qui est très chimérique. la plupart des personnes, elles sont surtout fidèles à elles-mêmes plus qu'aux autres. En revanche, moi, je parle plus de loyauté parce qu'on peut être loyal à quelqu'un sans être fidèle pour autant. Vous voyez ce que je veux dire ? N'en voyez pas... Faites un effort quand même, mince, je ne veux pas faire tout le boulot. J'ai eu peur, ma porte est entreouverte et j'ai un bout du chandelier dans le couloir qui sort. Je ne voyais pas ce que c'était. Je voyais comme un visage qui se penchait comme ça. Alors, comme je suis tout seul dans la maison, je commence à m'inquiéter un petit peu. toi, viens. Donc, voilà, je vous disais, ma plus grande qualité, c'est vraiment la loyauté et la sincérité. Et je pense que, ouais, c'est peut-être le... Et le fait que je sois trop gentil. Mais pour le coup, ça, je le classe plus comme un défaut parce qu'être gentil, c'est bien. Mais dans mon cas, à moi, où je suis trop, où j'ai du mal à dire non et que je me laisse envahir très facilement par plein de trucs, pour le coup, le côté gentil devient un défaut. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Allez, question suivante. Bon, là maintenant, c'est là que les questions vont commencer à être moins sympas. Ah non, ça va, celle-là, c'est pour aller. Mon rêve ultime. Alors, mon rêve ultime, j'ai envie de dire comme tout le monde, d'être millionnaire, je pense que déjà, ça, c'est la base. Non, blague à part. Mon rêve ultime, d'une part, ce serait d'être en bonne santé. Je crois que ça, c'est le truc dont je rêve le plus, de ne plus avoir de problème de santé. Ça, c'est vraiment le truc. Mais je crois que mon plus grand rêve, tout simplement, c'est d'être heureux. Peu importe, moi, je ne suis pas quelqu'un qui rêve d'une belle... Alors, si, quand même, un petit peu, on va être honnête, deux minutes. Oui, je rêve d'avoir une jolie maison. Alors, pas forcément une grande maison, pas un grand manoir, un grand château, pas du tout. Mais oui, une petite maison, au milieu de la nature, avec un petit bout de jardin, faire mon petit potager, avoir plein de fleurs, etc. Oui, ça, effectivement, ça fait partie de mes rêves. Voyager. Alors, relatif, bien entendu. En termes de voyage, je suis quand même... J'ai fait quasiment toute l'Europe. Je suis parti en Angleterre, j'ai fait l'Allemagne, j'ai fait l'Italie, j'ai fait un petit bout d'Espagne, j'ai fait la France en long, en large, en travers, en diagonale. Je suis allé une semaine au Japon et je suis allé à plusieurs reprises à New York. Voilà. Bon, ça, c'est pour mes voyages principaux. Mais je voudrais vraiment partir en voyage, vraiment type faire le tour du monde, c'est-à-dire, depuis gamin, je rêve de découvrir l'Egypte, les pyramides, que ça s'assoit un petit peu. Je rêve vraiment de découvrir l'Egypte, mais pas l'Egypte... Pas l'Egypte touristique, moi. Je voudrais faire l'Egypte archéologique, c'est-à-dire vraiment découvrir les tombes, partir dans les tombes, partir sur les traces des pharaons, etc. Je veux pas un truc touristique, je veux pas faire la remontée du Nil, etc. Je veux pas faire les trucs que les touristes font. Moi, je voudrais vraiment faire des trucs qui sortent des sentiers battus, vraiment aller me salir dans une tombe, enfin, vraiment découvrir tout ça, les mystères d'Egypte. Il y a aussi tout ce qui est rattaché au mystère de l'Asie, la Chine, etc. Je rêve de voir ces montagnes, vous savez, ces montagnes toutes bizarres, avec les dragons, etc. Ça aussi, c'est des choses que je voudrais découvrir. L'Asie, en fait, en règle générale, parce que le Japon, j'ai pas eu le temps de tout faire en une semaine, vous avez pas le temps de tout faire. C'est pas possible, j'avais fait Tokyo et sa périphérie, un peu de la campagne, mais vous pouvez pas tout faire, c'est pas possible. Il y a tellement à voir et à faire, surtout pour nous, où nous ne sommes pas habitués, parce que je vous jure, si un jour vous avez l'occasion d'aller au Japon, vous allez avoir un choc. Mais alors, quand je dis un choc, c'est vraiment peu de le dire. C'est-à-dire que, eux, ils doivent avoir au moins 30 ans d'avance sur nous. Donc, quand vous arrivez là-bas avec votre téléphone que vous venez d'acheter en boutique, vous vous la pétez sur Instagram en vous disant « Ah, j'ai le dernier téléphone ! » Bah, chez eux, votre dernier téléphone, il est déjà périmé depuis... Voilà. Mais vraiment, c'est un choc quand on y va parce qu'ils ont eu une avancée qui est incroyable. Mais je voudrais vraiment partir en voyage dans des coins du monde, découvrir... Alors, ça va paraître un peu glauque ce que je vais dire, mais je voudrais découvrir aussi la misère du monde. Sortir de nos pays où on est toujours en train de se plaindre. Il n'y a jamais rien qui y va. Mais en attendant, on a quand même la mutuelle, la sécu, on a des aides, on a ceci, on a cela. On irait dans d'autres pays, il n'y a pas tout ça. Mais concrètement et clairement, il n'y a vraiment pas tout ça. Et je voudrais en fait découvrir le monde mais dans son ensemble. Voilà. Et mon rêve ultime, ça serait de pouvoir avoir cette vie remplie de bonheur. Peu importe en fait où je finirais ma vie, tout ce que je veux, c'est vivre les instants présents. Et quand j'arriverai en fin de vie, me dire, eh bien voilà, ça tu l'as vécu, ça tu l'as vécu, ça tu l'as vécu. Et ne pas avoir de remords dans le sens, si j'avais su, j'aurais dû le faire. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux plus le faire. Vous voyez, c'est... Voilà. C'est mon rêve ultime. Allez, question suivante. Les trois prochaines, elles ne sont pas trop cool. Mon pire cauchemar. Alors, mon pire cauchemar. Pire cauchemar réalisé ou pas encore réalisé ? Parce que réalisé, réalisé, je pense qu'il y a de quoi dire. Mais à venir, j'ai envie... Alors, j'ai envie de vous dire que je n'ai pas vraiment de pire cauchemar. Pour être vraiment honnête avec vous, je n'ai pas de pire cauchemar parce que... Je ne dis pas ça pour me la raconter, pas du tout. Mais je crois que tout ce qu'un être humain peut vivre en pire, je l'ai déjà vécu. Quasiment. Que ce soit les problèmes de santé, les problèmes de famille, les histoires abracadabrantes dignes de romans, de KPDB, que ce soit les trucs liés au paranormal qui, eux aussi, sont dignes des meilleurs conjurings. Bref, je pense qu'en termes de pire cauchemar, il va falloir s'accrocher quand même pour me proposer quelque chose qui soit à la hauteur de ce que je n'ai pas encore vécu. Mais, ouais, non, en termes de pire cauchemar, non, sincèrement, j'en ai pas. Après, j'ai des craintes comme tout le monde. Peut-être... Enfin, j'ai des craintes, oui et non. Alors, il y en a qui sont comme tout le monde et puis il y en a qui sortent un petit peu du lot parce que moi, je fais partie de ces gens qui regardent dans le ciel, qui regardent les étoiles mais qui regardent au-delà des étoiles et qui se posent des questions du genre et imagine si la Terre, elle arrête de tourner et imagine si on perdait la Lune, toutes les catastrophes que ça ferait sur la Terre, etc. Vous voyez, je me pose parfois des questions dans ce style-là, des choses qui n'arriveront pas tout de suite, en tout cas, ça va arriver dans des millions d'années. J'ai le temps de mourir au moins 15 000 fois avant. Mais, ouais, c'est plus des craintes comme ça que je me pose mais je n'ai pas vraiment pire cauchemar en fait. Si à la rigueur, l'un de mes pires cauchemars parce que ça a tellement été une période horrible à vivre pour moi, mon pire cauchemar, ce serait de redevenir comme je l'étais à l'époque de ma dépression, c'est-à-dire avec mes 50 kilos en plus, avec cet état de zombification, à la rigueur, ce serait ça mon pire cauchemar. Alors ça, oui, c'est quand même une peur parce que comme je suis quelqu'un de très gourmand et qu'en 3 ans j'ai eu le temps de grossir un petit peu, des fois, ça me fait peur de me dire Finesse, fais gaffe Jojo parce que t'as quand même une propension naturelle à prendre un petit peu de poids donc il faut quand même que tu fasses attention mais j'arrive à me raisonner quand même parce que je ne suis pas non plus obèse, j'ai de la marge je pense encore mais c'est vrai que cette époque a tellement été horrible à vivre que je ne voudrais pas revivre ça en fait et c'est certainement ça aussi qui me freine quand je vais un petit peu trop loin parfois dans ma gourmandise j'ai cette image qui revient de façon spontanée à me revoir comment j'étais avant et là je lâche ce que je suis en train de manger je recule tout doucement mais ouais à la rigueur si je devais dire mon pire cauchemar ce serait peut-être ça allez question suivante il en reste plus que deux je ne vois pas mon plus gros défaut oh là là c'est qu'il y en a tellement mon plus gros défaut je crois que ce serait d'être perfectionniste pourquoi je vous dis ça parce que être perfectionniste ça peut être bien parfois parce que ça vous oblige à faire les choses de façon bien de façon propre mais être perfectionniste je vous garantis les amis que dans la vie en règle générale c'est un très très gros défaut parce que être perfectionniste par exemple quand vous faites je ne sais pas moi quelque chose d'artistique une peinture un dessin de la couture n'importe quoi bon ce n'est pas trop mal puisque ça va vous inviter à faire vraiment quelque chose qui est bien qui est parfait qui est bien propre par contre quand vous êtes perfectionniste comme moi c'est tous les aspects de votre vie qui sont impactés c'est à dire que il faut que votre couple soit parfait il faut que votre vie de famille soit parfaite il faut que votre travail soit parfait il faut que vous-même soyez parfait vous voyez c'est ça en fait d'être perfectionniste et pour le coup après ça devient vraiment un défaut parce que ça vous bouffe du temps c'est chronophage parce que rien ne sera jamais parfait et tant que ce n'est pas comme vous alors le pire c'est qu'en plus je vais me focaliser sur un détail que personne ne verra mais qui intérieurement va me rendre malade parce que je l'ai vu parce que je le sais et que du coup et bien c'est pas comme je veux ça me dérange et c'est horrible parce que ça me fait une torture psychologique qui est vraiment importante parfois je me mets la rate au courbouillon mais pour des bêtises en plus mais juste parce que je l'ai vu et bien ça me dérange donc ouais être perfectionniste je crois que c'est mon plus gros défaut et enfin et bien je ne veux pas faire tourner la roue parce que concrètement il reste regardez la roue elle est divisée en deux il en reste qu'une partie on va quand même le faire pour le fun peut-être que ça va tomber non ça va retomber sur mon plus gros défaut voilà mon plus gros défaut donc je vais vous dire l'autre question qui est ton pire souvenir et bien mon pire souvenir je viens de vous alors en fait non je crois que ça mérite le temps de la réflexion sur mon pire souvenir bon déjà tout ce qui est lié au paranormal et à ce que j'ai pu vivre je ne peux pas dire que c'est vraiment le pire souvenir ça nous a fait peur avec ma amant mais je ne peux pas dire que ça m'est traumatisé non plus parce qu'à aucun moment je me suis senti en danger pourtant avec ce qu'on a vécu on a vécu quand même des trucs qui sont lourds et bien non je ne me suis jamais senti en danger donc concrètement je ne peux pas dire que ça a été mon pire souvenir parce que je n'en garde pas forcément un souvenir atroce si je prends les problèmes de santé que j'ai eu quand j'étais gamin pareil ça m'a marqué mais de là à dire que c'était les pires souvenirs de ma vie je ne pense pas non plus il y a une époque de ma vie qui oui qui est associée plus ou moins à certains souvenirs qui sont assez douloureux mais pour autant de façon honnête on ne peut pas dire que c'est mon pire souvenir non plus je crois que vraiment mon pire souvenir pour moi et pourtant je sais qu'il y en aurait mais ça vous permet de graduer de vous dire que si je mets ça comme pire souvenir c'est que vraiment ça m'a fait du mal ça m'a vraiment affecté mais je crois que mon pire souvenir c'est vraiment à l'époque où j'étais où j'étais Michelin parce qu'il n'y avait pas que ça en fait j'étais sous cachet pour la dépression sauf que ces cachets ça m'assommait littéralement je passais mon temps à dormir quand je me réveillais j'avais qu'une envie c'était j'avais faim donc je mangeais je reprenais un cachet derrière donc du coup ça me refaisait dormir et c'est comme ça que le cercle vicieux de grossir est arrivé ça a été une époque de ma vie extrêmement noire extrêmement sombre parce que j'avais plus personne le peu de personnes que j'avais j'avais coupé les ponts avec j'avais que ma maman que je voyais c'est tout mais j'étais en plus au chômage pire que ça j'étais au RSA j'étais même pas au chômage j'étais au RSA donc voilà je sais ce que c'est avec la misère la pauvreté je me souviens que j'étais aidé par une assistante sociale où j'avais droit à des colis alimentaires etc qu'il fallait que j'aille chercher c'était le seul moment où je sortais où je faisais un petit peu d'activité physique c'était quand j'allais récupérer les colis alimentaires et alors il n'y a rien d'humiliant dans les colis alimentaires mais pour ceux qui ont déjà vécu ça si il y a un côté dégradant dans le sens où on rêve tous de faire nos courses de façon normalement déjà le fait de compter avant de rentrer dans le magasin ça nous fait déjà un petit peu flic parce qu'on se dit mince c'est où je paye la facture d'électricité où je remplis le frigo aujourd'hui malheureusement il y a beaucoup de foyers qui en sont là qui se disent où on paye ça où on paye ça mais on ne peut pas payer les deux donc c'est déjà assez saoulant de vivre comme ça mais quand vous êtes encore un grade en dessous où vous n'avez même pas le luxe de choisir mais vraiment de vous contenter de ce qu'on vous donne ben ouais ça ça a été vraiment dur ça a vraiment été ça a été l'une des pires périodes et honnêtement c'est à cette période là que j'ai eu ma petite Angel je l'ai eu en 2007 et je ne vous cache pas que si je n'avais pas eu Angel je ne serais peut-être pas là aujourd'hui pour vous raconter tout ça ça paraît bête mais pour moi Angel ce n'est pas juste une mimine c'est ma fille c'est vraiment celle qui m'a permis de tenir avec ma maman c'est les deux êtres vivants qui m'ont vraiment aidé à tenir parce que j'ai fait en plus j'ai fait MTS j'ai fait je n'ai pas à vous le cacher je me dis qu'on joue frangeux après tout donc autant être honnête mais voilà et ça ouais je pense que c'est quand même mon pire souvenir parce que à cette époque là en fait ça a été un ras-le-bol de tout ce que j'avais vécu avant donc si vous voulez ce souvenir là il est fatalement rattaché à tout ce que j'ai vécu avant puisque ça a été le trop-plein qui m'a fait déborder et qui m'a fait péter les plombs littéralement donc quelque part quand je vous dis que tout ce que j'ai vécu avant oui c'est pas un mauvais souvenir mais un mauvais souvenir plus un mauvais souvenir plus un mauvais plus un mauvais etc etc et bien à la fin vous vous retrouvez avec une valise énorme de mauvais souvenirs qui pèse très lourde et qui pèse très lourd et quand elle vous tombe sur la tronche et bien voilà et ça a été cette époque là qui a été mon pire souvenir voilà donc mes chers amis pour cette vidéo écoutez je sais pas ce que vous en avez pensé j'avais envie de vous faire cette vidéo qui était voilà qui était qui était légère qui change un petit peu et comme je vous l'ai dit je pense qu'il y a moyen pour la roue de la transposer pour faire d'autres trucs alors vous me direz en commentaire si vous avez aimé le principe de la roue peut-être que vous-même vous allez télécharger l'application peut-être que vous allez mettre tous les choix de votre vie sur la roue et puis vous laisserez le hasard décider pour vous mais je pense qu'il y a moyen de faire ça pour je sais pas on fera des tests pour choisir un jeu de cartes pour choisir quelle vidéo éventuellement je vous ferai par exemple enfin voilà vous me direz en commentaire si ça vous plaît et si ça vous plaît on le refera ou refaire ce système de questions mais peut-être plus branché ésotérique etc etc vous me direz vous me ferez votre tour allez sur ce j'embrasse tous très fort et puis je vous retrouve prochainement dans une autre vidéo et puis je vous retrouve